bonjour à tous et bienvenue c'est électron et aujourd'hui je suis avec bloc 150 voilà qu'on trouvera sur instagram je vais vous le présenter bien entendu dans cette vidéo mais surtout je suis au cap de la hague c'est un spot magnifique du coup notre projet là aujourd'hui c'est de faire le tour du cap forcément premier spot où on va s'arrêter ce sera le phare du goury après après pointe des groins voilà et puis on va continuer comme ça ce tour un rail d'environ 50 km voire plus si on est de bonne humeur voilà un petit peu plus et puis j'en profiterai un petit peu pour te présenter ouais toi tu es d'ici tout à fait je voulais des côtes je voulais voir de la mer je voulais du dénivelé et tu m'as trouvé un super ride à la c'est super on est bien à lui s'y fait bourgne un super soleil c'est le top et toi tu roules sur quoi ben moi je suis roule sur une ancienne roue enfin ancienne roue c'est une ms3 d'ailleurs aux mais dix mille kilomètres bien à et bien que je pense à changer pour l'instant je suis un décident là tu vois là là tu as la technologie la toute dernière technologie elle est là la v12 la telle ancienne et puis là tu as tu as du bloc de pierre de 4500 ans tu vois là on s'est pas posé là par hasard nous le spot la vue est splendide le temps est magnifique je te propose c'est qu'on parte rouler oui puis on trouvera bien un moment pour discuter un petit peu ah bah tout à fait ouais je suis d'accord c'est parti à tout de suite alors du coup il ya un petit plan de la normandie ça va nous permettre de voir un peu ce qu'on a fait nico on l'avait vu de ce côté ci d'accord j'ai donné rendez vous ce matin ici à bloc 150 et on s'est fait ici le tour du cap on est monté jusque goury on a fait le grand là haut et puis on est en train de redescendre gentiment et on va aller récupérer la voiture qu'on a garé là donc on peut dire qu'on a fait le cap de la hague voilà c'était pour vous situer géographiquement où est ce qu'on s'est perdu aujourd'hui ou plutôt où est ce qu'on s'est retrouvé petite visite du plus petit port de normandie il est là c'est beau c'est magnifique regardez comme c'est joli il y en a même qui bossent coucou et elle veut pas dire bonjour ça lui passera du coup on est posé à la pointe des groins juste avant on a vu le phare de grouilles truc dans le genre c'était splendide complètement fou avec ce petit port tout ça on a mangé on a mangé anglais un petit fish and chips parce que ici on est tellement proche des îles de jersey jersey qui sont des îles anglaises quasiment en normandie que même mon téléphone on était perdu m'a dit bienvenue en angleterre c'est ça qui est bon côté on a dit tout à l'heure on me trouve sur instagram ton nom bloc 150 bloc 150 voilà parce que tu es originaire d'ici de la normandie je suis pas originaire de la normandie mais bon voilà ici c'est ton spot on est chez toi on est sur tes terres on peut te suivre ensuite les aventures oui sur instagram publie mes photos mes petites vidéos voilà c'est cool comme ça je partage tout le monde peut me voir et puis ceux qui veulent me contacter il n'y a pas de souci d'accord ça se veut un peu les wheelers de normandie le but ce serait de lancer des rails de faire de la rencontre tout à fait oui et puis si jamais on n'est pas normand et qu'on vient comme moi faire le touriste éventuellement tu nous fais visiter les lieux avec plaisir pas de problème pas de souci ça c'est cool ah ouais non non là de ce côté du côté de grand ville oui tu connais bien tout le secteur mont saint michel les blagues les plages du débarquement c'est de l'autre côté mais du côté aussi il ya énormément de beaux spots par ici c'est magnifique à l'eau elle est ouf moi je dis que vous avez presque rien d'envie à la corse j'ai vu des spots de dingue du coup on va parler un peu de toi précisément ça fait maintenant que tu fais de la roue j'ai commencé en 2017 ouais parler en par la recommandation d'un kiné puisque bon j'étais opéré du dos et je suis comme j'étais très sportif donc j'étais obligé de tout arrêter et donc il m'a conseillé de faire de la roue pour me muscler tout doucement le dos et je dois dire que ça a bien marché parce que les douleurs ont disparu à 90% mais tu as commencé quoi comment j'ai commencé avec une plus ni une botte n'a une botte ouais je vois bien la roue blanche là derrière ça tu es passé sur une roue un peu exclusif si j'ai bien compris c'était la z10 ouais tu as trouvé lourde alors la z10 je me faisais pas plaisir donc j'ai laissé tomber tout de suite et j'ai investi dans une ms3 d'accord la ms3 qui nous accompagne aujourd'hui voilà qui a dix mille kilomètres je vais arriver aux dix mille kilomètres ces jours ci et tu me disais que tu commençais à avoir l'envie de changer tout à fait mais tu sais pas quoi prendre je ne sais pas quoi prendre parce que bon il ya là il ya la s22 qui me plaît bien mais là je trouve qu'elle a un peu lourd ouais donc après ben j'attends voir si elle voudrait quoi puissance autonomie c'est quoi ton truc à toi à l'autonomie surtout je fais des rails de minimum 60 70 bateaux aux alentours des 1700 watts heure oui même s'il y avait passé à 2000 2500 quoi d'accord eh ben c'est cool mais bien on finit ce petit tour de cape là il ya encore un peu de bons paysages à voir ouais puis en plus on a vraiment un beau temps aujourd'hui vraiment oui comme quoi il peut faire beau en normandie mais toujours quand il pleut pas on a découvert ce petit spot magnifique le manoir des loups c'est un petit musée qui va rappeler l'histoire de la hague ici tous les petits contes etc plein de jolies histoires plein de petits trucs un peu numérique un peu moderne si vous voulez connaître l'histoire de de toute cette partie de la normandie en tout cas c'était des spots magnifique je savais que j'allais trouver une ou deux plages plus ou moins sympa dans le coin je savais qu'il y avait des des spots mais là franchement j'en ai pris plein les yeux au nord au sud et là on est vraiment au cap c'était magnifique vraiment partout le temps était de la partie les rencontres que j'ai fait ici en normandie c'était top la normandie ça va ce qui ça va se terminer avec toi et voilà c'était la petite cerise sur le gâteau je vais continuer mes rides je sais pas si je vais à rennes si je vais en bretagne si je retourne sur paris on verra bien je vais checker un peu ma messagerie voir s'il ya des gens motivés et puis s'il ya pas de motivés je partirai tout seul peut-être vers la bretagne enfin bref on verra ça ça sera la suite sur la chaîne c'est à vous de me suivre de vous abonner mettez aussi le petit pouce pour nous soutenir ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir puis nous on va leur dire au revoir oui tu as passé un bon moment aussi agréable franchement bon c'est génial et ben merci au plaisir les amis à bientôt et bon ride